Propos suite au décès du psychiatre québécois Pierre Mayou, donc enregistrement fait au mois de janvier 2024. Tout d'abord, je dois vous avertir que si dans les prochaines minutes vous entendez en arrière-plan des pleurs ou du babillage de ma fille, c'est normal. Elle est présentement dans la même pièce que moi. Donc, comme je n'ai pas un studio insonorisé, je vais faire pareil l'enregistrement. En fait, pour les gens qui ne le connaissent pas, le Dr Mayou a été une figure médiatique importante au Québec au cours des dernières décédies. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens que vous m'écoutez et que vous êtes en Europe, probablement que vous ne le connaissez pas. Mais le Dr Mayou avait intervenu régulièrement dans les médias. Il a été interviewé d'ailleurs par plusieurs personnes. Donc, ça a été quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, le Dr Mayou. Donc, lui, c'est un médecin qui s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, pendant de nombreuses années, il a pratiqué la psychiatrie avec des gens qui ont différentes problématiques, schizofridies, troubles bipolaires et ainsi de suite. Simultanément à ça, ça a été une personnalité publique dans le sens qu'il a fait de l'animation radio pendant de nombreuses décennies, dont notamment de la ligne ouverte où il prenait les appels téléphoniques des gens du public. Et puis, récemment, étant donné qu'il y avait beaucoup de censure dans les médias ici au Québec, eh bien, il faisait une activité d'animation web, en compagnie de José Arcedo, sur Patreon, qui était une plateforme où il diffusait des enregistrements, bien qu'on pouvait retrouver de ces enregistrements, sur également YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, vous pouvez avoir accès, pour les gens qui ne le connaissent pas et qui aimeraient le découvrir, mieux vautant que j'avais, plusieurs centaines d'enregistrements du Doc Mayhew qui ont été réalisés sur de nombreuses décédies. Pour ma part, le Doc Mayhew, je l'ai découvert au début des années 90, alors qu'il était sur les ondes de CHRC, donc une station de radio que j'écoutais alors que je vivais à Québec. Et quand il était à CHRC, il faisait beaucoup de... C'était de la ligne ouverte, essentiellement, dans son émission radiophonique. Et le Doc Mayhew, c'est quelqu'un qui est direct. Donc, surtout dans les années 90, après ça, il a été averti. Après ça, il y a eu des poursuites aussi qui ont eu cours par rapport à lui. Mais j'ai aimé en particulier les émissions du début des années 1990, avec son franc parler. Donc, c'est sûr qu'il a tenu des propos à l'époque où aujourd'hui, les gens à la radio publique ne seraient pas les bienvenus pour tenir. Ça, c'est clair. Et je comprends aussi que le Doc Mayhew, au fil du temps, s'est dirigé vers le web, où il y a un peu plus de liberté que sur les ondes publiques de radio. Le Doc Mayhew, ce qui est intéressant, c'est que, de par sa formation en psychiatrie, d'ailleurs, il faisait aussi de la psychothérapie, il faisait des consultations à 300 $. Donc, au fil du temps, il avait développé une expertise, aussi une clientèle. Et il utilisait l'approche psychanalytique. Et la particularité de ce personnage controversé, parce qu'il soutenait souvent la polémique, c'est qu'il utilisait des notions de psychanalyse dans le cadre d'intervention qui durait à peine quelques minutes avec des auditrices et auditeurs. Donc, quelqu'un appelle dans le cadre d'une ligne ouverte, et après 3 ou 4 minutes de discussion, il va évaluer la personne. Il était très rapide, là. Je suis sûr que ses jugements peuvent porter à discussion, mais habituellement, quelqu'un qui utilise l'approche de la psychanalyse pour évaluer une personne, c'est une évaluation qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Bon, c'est une approche qu'on laisse beaucoup la personne parler, c'est une approche indirecte, puis d'observer, par rapport à la personne, qu'est-ce qui se passe, donc, qu'est-ce qui émerge par rapport à elle, et ainsi de suite. Le Dr Mayhew, il laisse un héritage quand même colossal à la société québécoise, dans le sens que ça a été une des figures qui a été pionnière dans le domaine de la vulgarisation de notions de psychologie populaire dans les médias. Il faisait, en donnant des explications qui étaient claires, c'est quelqu'un qui va directement droit au but, et il m'a permis d'apprendre, de comprendre certaines notions de psychologie. Donc, sur le plan psychologique, le Dr Mayhew, de par ses propos auxquels j'ai été exposé au fil du temps, m'a permis d'adopter des notions de psychologie, aussi la capacité de me poser les bonnes questions. souvent, quand il faisait référence à des cas de gens, en fait, de la DPJ qui évaluait un enfant, donc DPJ, la Direction de la protection de la jeunesse ici au Québec, eh bien, il se trouvait la question suivante. Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant que l'enfant, le père, par exemple, ou la mère ait accès à une garde partagée de l'enfant? Donc, est-ce que c'est dans l'intérêt, par exemple, d'un enfant qu'il continue de voir son père ou continue de voir sa mère? Donc, soulevez la question de l'intérêt de l'enfant, de la primauté de l'enfant, pour apporter un jugement par rapport à une situation. Donc, c'est un principe important auquel il m'a familiarisé. D'autres notions aussi. Le Dr Mayhew, il a été impliqué au fil du temps en relation avec de nombreux livres. Donc, il y avait des extraits de ces enregistrements qui étaient pris dans le cadre de certains livres qu'il a faits, dont un par rapport à l'enfant que j'avais lu. Il y en a écrit plusieurs. Le Dr Mayhew avait des idées avant-gardistes aussi. Le Dr Mayhew, il a sursuité le débat sur plusieurs sujets. Le Dr Mayhew, c'est quelqu'un qui aimait argumenter. Il y a des gens qui appelaient, ils prenaient le temps d'écouter, mais habituellement, les gens ne faisaient pas trop changer sur d'opinions qu'il y avait sur certains sujets. Le Dr Mayhew, le rôle que je vois par rapport à la société québécoise, le savoir a été d'amener ici des notions de psychologie qui ont rendu accessible à la masse. Un rôle qui est différent, entre autres, de Bernard de Montréal, auquel je me suis intéressé, que dans le cadre de la période de ses activités qui ont eu cours dans les années 1980-1990-2000, il a véhiculé des notions de psychologie très poussées, c'est-à-dire des notions de psychologie évolutionnaire, dans une optique d'une compréhension multidimensionnelle de l'être humain, alors que le Dr Mayhew, ce n'était pas ça son travail de diffusion qu'il a fait. C'était plutôt de... Avant, c'est sûr, d'en venir à des notions de psychologie complexe, multidimensionnelle, où il est question du rapport occulte de l'être humain par rapport à l'invisible, lui, c'était tout simplement des notions de psychologie de base qui étaient véhiculées. C'est sûr qu'au Québec, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait dans le domaine de la radio dans les années 1990 en matière de véhiculer des notions de psychologie d'une manière vulgarisée, d'une manière que ça soit simple, ça soit clair, ça soit accessible pour monsieur et madame tout le monde, il n'y avait pas grand-chose. Aujourd'hui, on a plus accès à l'information sur le web. Le Dr Mayhew, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec tous ses propos. Le Dr Mayhew a eu sa fonction pendant une période de temps parce qu'il a amené des notions de la psychologie dans la masse, comme je le disais. C'est sans doute son plus grand héritage en relation que la société québécoise. Mais sinon, si je fais l'étude du Dr Mayhew sur plusieurs plans, c'est sûr que l'un des volets par rapport au Dr Mayhew, c'est le fait que ça a été quelqu'un d'extrêmement travaillant, dans le sens qu'il travaillait comme médecin auprès d'une clientèle psychiatrique. C'est très exigeant. Il a dû se faire face à de nombreuses oppositions. Et en même temps, il avait de l'opposition aussi par rapport à certaines auditrices et auditeurs qui le téléphonaient. Puis en même temps, par rapport au Collège des médecins, qui, à un moment donné, lui a connu des radiations temporaires de l'ordre du Collège des médecins, étant donné que pour travailler comme psychiatre, il doit être membre du Collège des médecins, naturellement. Mais ce que j'observe, c'est par rapport à sa mort, c'est que lui, bon, il a demandé l'aide médicale à mourir. Et c'est une décision qui lui appartient. C'est sûr que ça faisait trois semaines qu'il était malade et que le pronostic, la perspective qu'il retrouve pleinement à la santé suite à l'infection au rein, était faible ou nul ou que ça se dégradait. C'est sûr que je comprends que pour alléger ses souffrances, il en soit venu sur ce plan-là. Le Doc Mayhew, jusque dans les derniers jours qui ont précédé sa mort, il travaillait comme psychiatre. Il continuait également à faire de l'animation radio. Donc, c'est quelqu'un qui était très travaillant parce qu'il y a des gens qui auraient pu prendre leur retraite avant. Je veux dire, il est mort à 74 ans, puis il a à peine quelques jours travaillé. Il aurait pu prendre une retraite, surtout qu'il était un médecin. Il a gagné des bons salaires de survivants, donc il aurait pu peut-être prendre sa retraite à 60 ans, 65 ans, puis rendre ça plus relax pour le reste de sa vie. Mais non. Donc, le Doc Mayhew, ça a été quelqu'un de travaillant jusqu'à la fin de son existence ici sur le plan terrestre. Donc, c'était pas quelqu'un qui était croyant, qui était religieux. Il était très critique par rapport à la religion catholique. C'est donc pour ce qui est du Doc Mayhew, ce que je dois dire, c'est que je trouvais regrettable par rapport à lui le fait que, dans le fond, quand il était question de sujets à caractère occulte, la vie après la mort, les gens qui perçoivent des entités, des extraterrestres, c'était totalement fermé. Donc, j'aurais préféré s'il aurait donné la chance au coureur, dans le sens qu'il n'est pas obligé de croire, mais il n'est pas obligé de partir de la prémisse que si quelqu'un partage une expérience, qu'il est nécessairement quelqu'un qui vit un état de délire psychotique, qu'hallucine. Donc, tu sais, parce que sans ça, je trouve que ça manque d'ajustement. Moi, si je discute avec quelqu'un, je ne vois pas nécessairement la prémisse que c'est nécessairement quelque chose à caractère occulte, que c'est nécessairement des hallucinations. Son cadre de référence perceptuelle associé à la psychanalyse était limité. Son propos allait dans le sens de dire que si quelqu'un dit qu'il perçoit des entités, des présences, des fantômes, ce n'est nécessairement pas réel. À un moment donné, il avait déjà dit à quelqu'un, dans un enregistrement, que la personne n'avait qu'à apprendre de la médication, puis elle avait arrêté de percevoir les entités. Donc, certes, la perception d'entité, si la personne vit des hallucinations, lui partait du principe que c'est nécessairement des hallucinations. Donc, si la personne prend des antipsychotiques, elle avait arrêté d'en percevoir. Mais je trouve que c'est une vision réductionniste et matérialiste de phénomènes à caractère occulte. Et que ce n'est pas parce que la personne se caperçoit des entités qui est nécessairement psychotiques. Je trouve que c'était très réducteur de sa part comme vision. Surtout, dans un autre tour d'idée, il y a plusieurs années, j'avais été à un salon du livre. Et il était là à cause qu'il y avait le lancement d'un livre par rapport à lui. Et je l'avais remercié parce que j'avais dit, bien, je vous ai écouté pendant de nombreuses années. Et les propos que j'avais entendus de vous m'ont aidé à mon développement. Donc, je suis heureux d'avoir fait ça, sachant qu'aujourd'hui, il est mort. Je lui ai fait un commentaire d'appréciation au Doc Mayhew. Sinon, le Doc Mayhew, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à lui? C'est que, dans certains moments, bien qu'il ne croit pas à l'existence de l'esprit, du double, l'ajusteur de pensée, toutes ces choses-là, à un certain moment donné, il y avait des propos, puis il y avait une vibration dans sa parole qui ajustait des gens. Donc, il y avait quand même, dans certains cas, des phénomènes énergétiques, puis c'est un homme colérique aussi. Il y avait la mèche courte en bon québécois, donc c'était quelqu'un qui pouvait être facilement irritable. Donc, il venait rapidement en colère auprès de certains auditeurs et auditrices, et dans certains cas, les propos qu'il générait dans cet état amenaient des ajustements au sein des auditeurs et auditrices. Dans le sens que, il amenait des propos qui ajustait la vibration dans certains cas, mais ce n'était pas tout le temps. C'est ça, la problématique. Il n'était pas tout le temps ajusté, le Doc Bayou, dans ses propos. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit au fil du temps. Mais, il y a, dans certains cas, quand j'observais des interactions qu'il y avait avec des auditeurs et auditrices, dans certains cas, oui, il y aurait aussi le niveau par rapport à certaines personnes. Mais, ça a été beaucoup de présenter des concepts psychologiques de base qui ont été sa fonction. Tout en véhiculant, parfois, une vibration qui a permis de rehausser le niveau. Et j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Et là, je vais compléter cet enregistrement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021